... ... Bonjour, chers amis de la presse nationale et internationale. Je m'en prie pour une présence qui n'est pas accordée indépendamment de la communauté. J'invite d'abord au courant massivement à notre affaire. Notre pays va valider. ... Le FPI et la plateforme EDS vous ont convié à cette conférence de presse, dont les échanges vont s'articuler sur plusieurs faits dont la réconciliation nationale, le retour du président Jean-François et du président Bébouillet, l'environnement juridique et institutionnel pour des élections justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vais passer en parole aux deux conférenciers, ... 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 Tout ce qui vous passe par la tête, nous avons des repousses. C'est parti. 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 Après, ils ont trouvé les autres partis qui ont donné les personnes. On avance. Parce que quand vous êtes rendaté par un parti politique, il y a une lettre consigne. C'est moi qui signe. Pour ceux qui sont du PDCI, c'est moi, le premier majeur de la personne de signer. C'est moi qui dis, on envoie telle personne à la série. Tant qu'il n'y a pas un parti à tel PDCI, et puis la signature est dit qu'à l'hier, si vous êtes des dents, vous n'êtes pas envoyé par le PDCI. Ça, je voulais le préciser, c'est la même chose pour le FPI. Maintenant, on va aller aux commissions locales. C'est là que tout se passe. Aux commissions locales, il y a le préfet ou le sous-préfet, il y a tout à l'ADP, il y a tout à l'opposition. FPL, UDPCI, qui sont partout, ils sont déjà derrière l'ADP. Si tu enlèves FPI de Bagot, que tu enlèves BTC de Béthier, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire ? Donc, s'ils font des commissions locales, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens derrière l'ADP, les faire passer pour l'opposition, et puis ils vont dire, voici la commission locale de Ganois. Donc, le jour où vous allez assister à une telle réunion, demandez les documents qui ont mandaté ces gens. Vous allez voir qu'il n'y a pas de signature de PDCI, il n'y a pas de signature de DSC, des pays de l'Ordre. Bon, après, il va se débrouiller un peu. Comme lui, les gens, ils vont remplir quelques cases, mais ça m'étonnerait qu'ils remplissent toutes les cases. Donc, j'allais dire qu'au niveau local, ce n'est pas l'amboyenne qui va remplir, elle est l'ADP. C'est une opositive, l'ADP, les hybrides. Donc, ce n'est pas qu'elle va remplir. Je ne sais même pas qui peut remplir. Parce que ce n'est pas une même affaire. Au fin, il faut des choses de Wangolo, là-bas, il y a CEI, local, il faut remplir. Mais il ne peut pas remplir. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la CEI va fonctionner avec les CEI locales fausses. Si c'est ce que les Igoéliens veulent, c'est ce que vous allez avoir. Donc, la loi, là-même, n'est même pas applicable. Et vous voyez, ce qui est encore une anomalie dedans, c'est que la société civile est au niveau châtral. Et, entre moi, aux structures qui ont proposé à quelqu'un d'un représentant au niveau central, ils ont proposé leur représentant au niveau local. Mais la société civile n'est pas au niveau local. Donc, la société civile même n'est pas représentée au niveau local. Dans la CEI locale, il y a le préfet ou le sous-préfet, il y a les droits des RDP et les droits de l'opposition. Donc, la société civile rentre dans un circuit, dans une CEI centrale, sans avoir de représentants au niveau local. C'est dans la CEI locale que se passe l'élection. C'est là-bas qu'on choisit les droits des droits de vote, c'est là-bas qu'on corrige, on agresse les résultats. Et ce sont les CEI locale qui donnent à la CEI centrale, et puis la CEI centrale fait la somme pour le proclamer. Mais quand la société civile, ils vont être dans un processus où ils ne maîtrisent pas, où on travaille même. On dit, bon, appréciez le pain qu'on va envoyer. Maintenant, il y a un, il a la boulangerie là-bas, et puis c'est lui qui fait, et puis il t'envoie, et puis toi, tu dis, ouais, c'est bon, t'as parti. Voilà, c'est qui va commencer. Parce que la société civile ne participe pas aux élections. Donc, là encore, c'est une CEI des équipements. Donc, nous, on veut une CEI consensuelle, équilibrée, neutre, impatiente et indépendante. Vous avez dit qu'on a été déboutés. On a posé une requête au conseil constitutionnel, on a été déboutés, et l'espoir est signé par l'acteur président de la CEI, qui était en ce moment la secrétaire générale du conseil constitutionnel. Donc, il a jugé parti. Il nous déboute ici, et puis derrière la maison, il devient président de la CEI. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous, on a posé plainte à Arusha. Je vais prendre un instant pour bien expliquer. Quand nos avocats sont partis à Arusha, ils ont posé la requête. Et première victoire de proposition, la requête a été jugée, recevée par là. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier. Avec toutes les affaires à juger. Et pour nous arrive le 8 août. Ils auraient pu dire, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait de la place. Et à la prochaine session qui est arrivée, la session de Nouman, ils ont écrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ça. Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais comme on est rentré dans l'année électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'est pas bonne. Et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bonne. On va demander de suspendre l'implication de cette loi. Donc, il y a deux requêtes. La première, juger si la loi est bonne. Et deuxièmement, comme la loi pose problème, La première, juger si la loi est bonne.